Après 7 ans de 24 heures du Mans, de moto, sidecar, cross, de course automobile, Paris, Dakar et autres, on a pris un virage sportif, forcé par Évin, et en même temps, bienvenu, parce que ça nous a permis de nous remettre en question, et on a quelque part basculé naturellement vers l'art. Parce que, vous savez, faire du vin, avant toute chose, c'est de l'art. Qu'est-ce qui différencie un jeune peintre de quartier qui va toute sa vie à faire des choses jolies, mais où il va manquer peut-être quelque chose. Et tout d'un coup, un autre va se différencier parce que c'est le génie, c'est le grand artiste, et c'est pareil pour le vin. Pourquoi des vins sont meilleurs que les autres dans des terroirs qui sont identiques ? C'est tout simplement parce qu'il y a un cuisinier à la tête d'une maison qui va faire du vin avec un sens particulier, probablement inné, qui le différencie des autres. Pour nous, chez Bouvet, le vin a toujours été un art. D'ailleurs, comme si c'était inscrit dans le code génétique de la marque. Étienne Bouvet, quand il a fondé la maison, il a construit un théâtre pour son personnel. Bon, c'est le seul théâtre au monde dans une maison de vin. Vous avez vu l'architecture des bâtiments, une verrière à la Gustave Eiffel, tout est fait avec soin, délicatesse et art. C'était déjà un homme de l'art. Et Patrice Momousseau, il s'inscrit dans la génétique des dirigeants de Bouvet comme un artiste au sens propre du terme. Là ici, nous sommes dans un théâtre, c'est le théâtre construit par le fondateur de la maison. Donc on l'a restauré fin 92 et on l'a ouvert en 1993, présidé par Jean-Claude Briali et Brigitte Fossé. Les bâtiments qui étaient autrefois la centrale électrique pour éclairer les caves, ces bâtiments-là, on les a récupérés en 1991 et transformés en centre d'art contemporain. Centre d'art contemporain, pourquoi ? Parce que tout simplement, l'art contemporain, c'est la pointe de l'art, c'est la pointe d'une époque. On en est très fiers. D'ailleurs, la dernière exposition que vous avez pu découvrir, c'est l'exposition de Gottfried Honegger et de Paul Jenkins, deux magnifiques artistes de l'art contemporain qui n'avaient jamais exposé ensemble. Ils s'étaient croisés il y a 50 ans à New York. Et là, ils se sont retrouvés ici, autour de leur art, avec le travail sur les couleurs absolument extraordinaires et tellement concrets dans les couleurs, dans l'abstrait de Paul Jenkins que dans la recherche de l'asymétrie de Gottfried Honegger. Associer le vin à la culture, au plus haut niveau, par la littérature, c'est tellement juste. En plus, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable ? Être avec des bons amis, un bon verre de vin, une bonne bouffe, et puis discuter autour d'un livre qui a ému tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Et on a créé les journées nationales du livre et du vin, avec comme premier parrain Jean Carmet, mais qui n'a pas été là pour voir ses premières journées. Donc ces journées lui sont dédiées depuis 1996. Et on a donc également créé un prix Jean Carmet. C'est tellement juste d'associer ces deux éléments fondamentaux du patrimoine français, en plus sur la terre de Rabelais, de Ronsard, de Dubélé, de Balzac. On est là ! Balzac a écrit Eugénie Grandet à Saumur. Eugénie Grandet d'ailleurs serait née sur la place centrale, sur la place Saint-Pierre, au cœur de Saumur. Joachin Dubélé est plus que le monde palatin, me plaît l'ardoise fine. La douceur angevine, c'est bien clair tout ça. Donc c'est la terre qui apportait des auteurs extraordinaires, qui étaient eux-mêmes des grands adeptes de vins de qualité. On parle beaucoup de vins aussi chez ces grands auteurs, ces auteurs mythiques. La chose dont on a le plus besoin pour vivre aujourd'hui, on a besoin de rêver et ne pas être uniquement cantonné dans un monde où il y a encore des guerres, où il y a encore des choses incompréhensibles, où il y a des gens qui meurent de faim. Et bien, tout à coup, quand on associe quelque chose au rêve, ça donne envie, tout simplement.